Nous sommes ici à l'AE et on parle avec le ministre de santé du Bénin, Madame Akoko Gazar. Madame, est-ce que je peux vous demander quel est votre intérêt spécial de cette réunion ? Merci, je suis honoré de prendre part à cette réunion. Nous avons lancé les OMD et bientôt 2015, que ferons-nous après les OMD actuels quand on sait que 8 OMD se rapportent à la santé ? J'ai accepté de prendre part à cette réunion sur l'eau parce que je pense que l'eau, l'hygiène et l'assainissement seront les prochains défis après 2015. Donc il est important que l'on s'assoie pour réfléchir sur la disponibilité de l'eau, de l'eau potable dans nos communautés. Comment faire pour rendre accessible géographiquement, financièrement l'eau dans nos communautés, mais en mettant aussi l'accent sur l'hygiène et l'assainissement. Et quelle a-t-elle apporté de cette discussion de table cet après-midi ? Oui, je pense que nous avons vraiment insisté sur la place de l'eau, sur la place du pouvoir politique. Le pouvoir politique doit garantir la disponibilité de l'eau. Quand on sait que c'est dans la communauté que tout se joue, il est important que l'eau ne soit pas prise en otage par les financiers. Donc l'État doit vraiment jouer son rôle. Et nous savons que l'eau est transversale sur tous les projets, que ce soit l'industrialisation, que ce soit la nourriture, que ce soit l'éducation. Il est important que l'on mette l'assainissement sur l'eau. Moi, en tant que ministre en charge de la santé, j'ai dit que nous devons mettre l'assainissement sur l'hygiène et sur l'assainissement. On ne peut pas parler d'hygiène et d'assainissement sans se référer à l'eau. Donc ma participation à cette réunion est très importante. Et je veux contribuer en insistant sur ce que nous devons faire en matière d'hygiène et d'assainissement dans nos communautés. La construction des latrines, le lavage des mains, tout simplement, en milieu scolaire, c'est très important. Nous avons commencé. Il faut que cela soit vulgarisé pour que les enfants, déjà, prennent de très bonnes habitudes depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Merci beaucoup, Madame la ministre.